Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel mini tutoriel pour Cinema 4D Je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire On m'a demandé y a-t-il un moyen de transformer simplement une sphère en un cube Il y a plusieurs façons de faire Si c'est pour une animation, il y a plusieurs façons de faire On peut très bien afficher une sphère et un cube On affiche la sphère et le cube dans la scène On cache le cube en le rendant invisible Et puis à un moment donné, avec des clés, on fait l'inverse C'est-à-dire qu'on rend la sphère invisible et le cube visible On a ici, si je mets un objet Ici dans base, on a les informations pour la visibilité dans la vue et dans le rendu On peut animer tout ça On peut aussi ici ajouter un tag Un tag affichage Et avec affichage, là aussi, on peut jouer Utiliser visibilité 100% Par exemple, si on met 50%, ce sera à moitié visible Si on met 0, ce sera invisible Si on met 100%, c'est entièrement visible Et là, il y a un petit point aussi pour pouvoir animer ça Donc ça, c'est des méthodes qu'on peut utiliser On peut aussi utiliser MoGraph On met le cube et la sphère dans les objets MoGraph Et avec des effecteurs simples Comme je l'ai montré dans le tutoriel Faire apparaître un texte progressivement Ce que je faisais sur les lettres des textes On peut le faire sur des cubes et des sphères On peut très bien cacher une sphère Et puis afficher un cube en cours de route Et puis avec les effecteurs délais On peut obtenir des petits effets de rebond On peut faire des effets comme ça On peut aussi utiliser PolyFX J'ai fait un tutoriel sur PolyFX Où je désintègre une sphère Il est toujours disponible Comme tous mes autres tutoriels Donc on peut très bien désintégrer la sphère Et puis une fois qu'elle est presque désintégrée On fait réintégrer un cube C'est à dire qu'on fait un cube et une sphère On les désintègre Et puis ensuite en jouant avec les effecteurs On fait disparaître la sphère Et au moment où la sphère est presque disparue On fait réapparaître un cube On peut faire des effets comme ça Il y a une méthode aussi avec Sinking Particles Et puis le nœud P Blurp J'aime pas trop cette méthode Parce que je la trouve pas géniale Au niveau du rendu Il faut vraiment beaucoup la travailler C'est un peu compliqué, j'en parlerai pas Mais c'est possible aussi Mais il y a déjà des tutoriels en anglais là dessus Je crois Mais j'aime pas trop le rendu Ici moi je vais parler plutôt d'une méthode Que je n'ai pas encore abordé dans CinemaKD Un tag qu'on n'a pas encore vu C'est le tag de Morphing On va utiliser du Morphing Et ça c'est très intéressant Parce que c'est assez simple à utiliser Et puis on peut faire des choses sympas avec Alors le tag de Morphing Je vais d'abord le présenter rapidement Ici je vais ajouter un cube à ma scène Voilà je vais mettre un peu de segment Donc là j'ai un cube tout bête Je le transforme en objet polygonal Et je vais ajouter un tag de Morphing dessus Mon élément sans modification Je peux ajouter plusieurs cibles de Morphing Alors la première qui est par défaut Ici je la sélectionne Par exemple je vais modifier un peu le cube Je vais sélectionner ces faces là Sur le dessus Là Je vais y arriver Voilà ces faces là Et puis par exemple je vais les déplacer comme ça Ici si maintenant je vais dans animation On a cible de Morphing qui est à 100% Donc là le cube modifié Si je le remets à 0 Je reviens sur la cible de Morphing 0 C'est à dire la base de l'objet de base C'est à dire le cube sans sa modification Je retourne dans modification Je peux ajouter ici une autre cible de Morphing Où je vais modifier autre chose Par exemple ça je modifie comme ça Je reviens dans animation Maintenant ici j'ai deux Deux sliders Si je mets tout à 0 J'ai le cube de base Le premier slider permet De modifier sur la première modification Et la deuxième sur la deuxième modification Et si j'ouvre les deux modifications Je peux obtenir une interpellation Sinémac a défait une interpellation des deux Voilà Comme ça on peut jouer en fait Avec des modifications sur les objets Et ça ça va nous être utile Vous allez voir ça va être très simple à utiliser On va faire une sphère On va faire une sphère Et on va la transformer en cube Donc ici d'abord j'ai une sphère de type standard C'est pas bon Je veux une sphère de type hexaèdre Parce que le maillage de la sphère de type hexaèdre Est assez proche d'un maillage de cube Donc c'est ce qu'il y a de mieux Je rends ma sphère éditable avec cette icône Voilà Et j'ajoute dessus Le tag morphing Donc la première ligne C'est la base morphing C'est la sphère Pas de soucis La deuxième ligne ici C'est ce qui va devenir un cube Donc je le sélectionne C'est important de bien sélectionner Cible de morphing Et maintenant ici je vais modifier Le maillage De manière à obtenir non plus une sphère Mais un cube Je vais passer en mode polygone Outil de sélection Et je vais sélectionner Ce qui va correspondre à la première face Du cube Alors dans un maillage De type hexaèdre Ici on a 3 cadrans Qui font les angles En fait Du maillage Ça va être les angles du cube Donc toute cette partie là C'est la première face Je vais sélectionner Toute cette face là Alors j'appuie sur la touche majuscule Pour sélectionner plusieurs polygones Voilà Ça va jusqu'ici Voilà Ensuite Jusqu'ici Alors il faut bien Comprendre le maillage Ici on a bien En fait Toute une face On voit bien Qu'ici il y a une modification du maillage Il y a un point ici Qui indique bien Le futur point De notre cube Donc je sélectionne Toute cette face là Et mais là J'ai pas besoin des polygones J'ai besoin des points C'est les points que je vais modifier Donc je vais transformer Cette sélection de polygones En sélection de points Pour ça J'appuie sur la touche contrôle Je reste appuyé Sur la touche contrôle Et je vais ici Cliquer sur le mode point Voilà En appuyant sur la touche contrôle En fait On indique à CinemaKD Que l'on veut que la sélection actuelle Soit utilisée Dans le mode Que l'on sélectionne Donc ici J'ai transformé Ma sélection de polygones En sélection de points Je fais un clic droit Je vais dans valeur commune Et ici Il faut que je modifie La valeur Il faut que je les mette Tous alignés Sur l'axe Z L'axe bleu Et comme c'est pas dans le sens De la flèche Ça va être Moins 100 Donc ici Je prends Axe Z Commune Moins 100 Si je tape à côté Moins 100 Appliqué Voilà Là j'ai une première face du cube Je vais De l'autre côté De la sphère Je repasse en mode polygone Parce que c'est plus facile De sélectionner en mode polygone Qu'en mode point Je prends l'outil de sélection Et je sélectionne Donc toute cette face là Qui va correspondre A l'autre face Du cube Donc voilà La face opposée De celle que je viens de faire Tout ça Tout ça Tout ça Il ne faut pas que j'en oublie Jusqu'ici Comme ça Ensuite Contrôle clic Sur le mode point Voilà Clic droit Valeur commune Ici En Z Je mets 100 Parce que cette fois C'est le sens de la flèche Voilà Ensuite Je vais sélectionner les côtés Alors Je repasse en mode polygone Outil de sélection Je vais sélectionner Tous ces polygones Qui correspondent A une face Du cube Voilà Il ne faut pas que j'en oublie Donc avec touche majuscule Toujours Pour en sélectionner plusieurs Sans dé-sélectionner Ce que j'ai déjà pris Et touche contrôle Si vous voulez en dé-sélectionner Donc voilà Ensuite Contrôle clic Sur le mode point Clic droit Valeur commune Ici C'est l'axe En rouge L'axe X Donc En Z Un changé En X Commune C'est le sens de la flèche Donc ici Valeur 100 Alors je mets 100 Mais ça pourrait être autre chose Ça dépend des dimensions De votre objet Donc 100 Voilà Je vais maintenant En faire l'autre côté Je reprends l'outil de sélection Le mode polygone Je sélectionne Tous ces polygones Voilà Alors j'en ai sélectionné En trop ici Donc avec la touche contrôle Je dé-sélectionne Ce qu'il ne faut pas Et avec la touche majuscule Je sélectionne Ce que je n'ai pas encore pris Voilà Donc là Je pense que j'ai tout Oui Contrôle clic Sur le mode point Clic droit Valeur commune Et ici Je mets Moins 100 Moins 100 En X Parce que ce n'est pas le sens de la flèche C'est le sens inverse Ensuite Je reprends Outil de sélection Mode polygone Je vais faire La partie inférieure Donc je sélectionne Tous ces polygones Voilà Il m'en manque ici Contrôle clic Sur le mode point Clic droit Valeur commune Cette fois C'est l'axe Y Donc en X Je mets un changé En Y Je mets commune C'est le sens inverse De la flèche Donc ici C'est moins 100 Appliquer Ensuite Outil de sélection Je vais prendre Tous les polygones du haut Donc mode polygone Je sélectionne Tous les polygones Du dessus Voilà J'essaie de ne pas en oublier J'ai bien tout pris Oui Contrôle clic Sur le mode point Clic droit Valeur commune En Y Ici je mets 100 Et je fais appliquer Voilà Donc maintenant là j'ai un cube Ma sphère Je l'ai transformé en cube Je peux tout dé-sélectionner Le maillage Et pas forcément propre Mais ça passe bien quand même On a quand même un cube Je repasse ici Dans le mode Sur mon tag de morphing J'ai toujours mon cible morphing De sélectionner Je peux aller ici Dans animation Cible de morphing Est à 100% Donc c'est le cube Si je le mets à 0 Je reprends la forme de base Donc une sphère Et ici je peux animer ça Alors je vais ajouter une texture Là dessus J'ajoute un matériau Je vais aller chercher une texture Alors Voilà Je vais prendre Je retire la spécularité Je prends Ça Une grille UV Ça sera très bien Je la mets sur la sphère Voilà Je vais mettre la sphère Au niveau du sol Ici par exemple À la frame 10 Dans le tag de morphing Je fais un contrôle clic Sur le petit point ici Pour dire à la frame 10 La cible de morphing Est à 0% Je mets à la frame 40 Je mets ça à 100% Je fais un contrôle clic Et voilà Et là j'ai mon animation La sphère qui se transforme En cube C'est tout bête à faire Ici on a fait juste Une cible de morphing Mais on peut en faire plusieurs C'est à dire qu'ici Je peux très bien repasser En mode modification Ajouter plusieurs cibles De morphing Et puis transformer Redéplacer des points De ma sphère De base De manière à obtenir Par exemple D'autres formes Ou des formes plus compliquées C'est très utilisé Par exemple Pour les visages Quand on veut Faire parler à un personnage Ou lui faire Faire avoir Plusieurs expressions On déplace les points De manière à avoir Plusieurs expressions De fait Et puis ensuite Juste avec Ici les sliders On peut Jouer comme ça Avec les différentes expressions Et puis comme CinemaKD Fait des interpolations Entre les différents états On peut obtenir Par exemple On fait un visage Avec les sourcils froncés Après on va faire un visage Avec un grand sourire Et puis en jouant Avec les sliders On peut faire après Un visage avec les sourcils froncés Et un grand sourire Par exemple On peut en ajouter Plusieurs comme ça Donc ça c'est une méthode Toute simple Pour transformer Donc une sphère en cube Je ne sais pas Si j'ai été très clair J'espère que oui On a juste survolé Donc l'outil de morphing J'en reparlerai sans doute Dans le tutoriel Sur les bases de la modélisation Qui avance J'ai déjà deux heures De vidéos d'enregistrer Et je ne suis pas encore Arrivé à la fin Donc un peu de patience Sinon j'avais D'autres questions Qu'on m'avait posées Oui On m'a demandé Où je télécharge Mes textures Où je télécharge Les textures Cinema 4D Si c'est moi qui les fais Et comment on les sauvegarde Alors Nouveau document Les textures C'est ici Dans matériaux Généralement Généralement Quand c'est des textures Procédurales Je les fais moi même C'est mieux de les faire Soi même Parce que d'abord Comme ça on apprend A les faire Souvent je pars D'une base Que je prends Dans la médiathèque Et ensuite je les modifie Ou alors je m'en inspire Pour comprendre Comment ça fonctionne Mais généralement Je les fais moi même Si je prends Des images Pour faire mes textures Je vais les chercher Sur le site Que j'ai déjà montré Je vais remontrer Si j'arrive A ouvrir la page Je vais ouvrir Un navigateur Voilà Donc Ici CG Texture Voilà CG Texture Un excellent site De textures Je l'ai déjà présenté Je crois Dans le tutoriel Que j'avais fait Sur les reliefs Donc il faut vraiment Le connaître Ce site Il est vraiment très bien Tout est classé On peut Si on est inscrit Si on est membre On a un certain nombre Un certain quota De textures Qu'on peut télécharger C'est à dire 15 méga Oui c'est ça Toutes les 24 heures Là je n'ai rien téléchargé Aujourd'hui Donc J'ai mes 15 méga Quand on télécharge Des textures Ça diminue Peu à peu Et quand on arrive à zéro On ne peut plus en télécharger Il faut attendre 24 heures Et puis Il y a vraiment de tout Donc il y a ce site là Ou alors Vous pouvez aussi aller Sur CG Texture Là CG Texture Non c'est 4D texture C'est 4D texture Qui permet donc De télécharger des textures Directement dans le format Cinema 4D Alors je n'utilise plus trop Ce site Parce que j'ai pris à peu près Tout ce que j'avais besoin dessus Et puis Il n'est pas toujours mis à jour Je trouve Mais Vous pouvez aller y jeter un oeil Quand même Donc cgtexture.com Il faut s'inscrire C'est un très bon site Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi Oui donc Le tutoriel Est-ce qu'il sera bientôt Mis en ligne Comme je l'ai dit Oui il y a déjà 2 heures de vidéos D'enregistrées Pour le tutoriel Sur les bases de la modélisation Je ne l'ai pas encore fini Donc un petit peu de patience Il y a beaucoup de vidéos Sur la chaîne YouTube Dans ma playlist des tutoriels Il y a plus de 14 heures de vidéos Vous pouvez regarder ça en attendant Voilà je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D